Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à résoudre un problème majeur que tout le monde presque rencontre sur Canva, surtout quand on n'est pas en version Pro. C'est-à-dire que sur Canva, quand vous n'êtes pas en version Pro, vous n'êtes pas habileté à supprimer la réponse de vos images directement sur la plateforme. Mais il existe des alternatives. Il en existe plein. J'en ai parlé de plusieurs déjà sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 meilleures alternatives que j'ai vues et qui, jusqu'aujourd'hui, me permettent vraiment de travailler, comme bien même j'ai Canva Pro, de travailler soit en Canva gratuit, comme en Canva Pro, totalement gratuitement, sans être vraiment limité par cette fonctionnalité que je n'ai pas jusque-là. Donc, si vous êtes prêts pour découvrir ces outils avec moi, alors, on est go. Le premier outil dont je veux vous parler et qui, jusque-là, reste le meilleur en termes de rendu et de qualité, en fait, de suppression d'arrière-plan, c'est l'outil Remoff par Grand-Pier auquel vous pouvez assiduer juste à travers le lien remoff.bg.fr. Le slash fr, c'est vraiment pour nous qui sommes francophones, etc. Sinon, vous pouvez juste faire une recherche sur Google pour rechercher Remoff par Grand-Pier auquel vous pouvez voir, voilà, le site qui est juste en première position là. Vous cliquez là-dessus et ça vous ramène, en fait, sur la plateforme. Donc, ici, vous n'avez juste qu'à faire un glisser-déposer de votre image. Depuis votre stockage d'ordinateur, ici, juste faire un glisser-déposer d'ici vers la plateforme et automatiquement, vous verrez, en fait, qu'après quelques minutes de chargement, la plateforme supprime automatiquement l'arrière-plan de votre image, vous voyez l'image qu'on a ici et vous pouvez voir ici l'image qu'on a envoyée sur la plateforme. Voilà, vous pouvez voir que la suppression a été vraiment assez rapide, c'est juste quelques petites secondes et vous avez vraiment une image sans arrière-plan qui est vraiment totalement détourée et que vous pouvez utiliser déjà dans vos créations. Donc, pour l'utiliser, ensuite, il faut juste télécharger l'image que vous avez téléchargée et venez ici, celui qu'on va l'importer sur la plateforme et l'utiliser dans votre design comme vous le voulez. Mais, cette plateforme a un petit souci. Le souci, c'est que vous n'avez que l'option 50 pixels par 50 qui est gratuite d'accès. C'est-à-dire que, quelle que soit la résolution de votre image, quelle que soit la résolution de l'image que vous importez sur la plateforme ici, à la fin, vous ne pouvez que télécharger, en fait, une résolution de 50 par 50 sur la plateforme si vous l'utilisez en gratuit. En revanche, la plateforme vous propose de télécharger en HD, en vous inscrivant sur la plateforme et en souscrivant, en fait, à une offre payante que la plateforme propose pour ce genre de service. Donc, je trouve ça quand même raisonnable. Avec les 50 par 50, logiquement, vous pouvez vraiment faire votre travail. Donc, en bas, si vous voulez quelque chose vraiment de haute qualité et qui est vite fait un peu comme ça, il faudra forcément payer quelque chose. La deuxième plateforme que j'ai envie de vous montrer, c'est Sticker Mollet. Donc, ça, c'est une plateforme qui, à la base, est faite pour carrément autre chose, mais qui a des fonctionnalités vraiment de suppression d'arrière-plan un peu concurrentielles par rapport à ce que votre background propose. Donc, vous voyez que quand vous allez sur Sticker Mollet, à la base, c'est une plateforme de stickers, mais quelque part dans les fonctionnalités de cette plateforme, vous avez la fonctionnalité de suppression d'arrière-plan. Pour accéder à ça, il suffit juste de compléter slash trace à cette première page-là et vous pouvez vraiment accéder à l'outil de suppression d'arrière-plan. Donc, vous voyez un peu comment il fonctionne, etc. Donc, dès que vous êtes ici sur la plateforme, il vous faut forcément vous connecter pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Donc, vous allez commencer par vous connecter à la plateforme. Moi, je vais me connecter avec Google et je suis connecté. Donc, une fois que vous êtes connecté à la plateforme, il suffira juste de cliquer sur ce bouton bleu télécharger le couteau. Ensuite, d'aller rechercher votre image dans le stockage de votre ordinateur. Donc, on va cliquer sur cette image-ci ou celle-ci peut-être. Cliquer ensuite sur Ouvrir et on va voir qu'est-ce que ça va donner comme rendu. Donc, on attend une petite minute. Et bien, voilà notre image qui est totalement détourée. Vous voyez, même jusqu'au niveau des cheveux, c'est très bien détouré. Vous voyez, l'arrière-plan est supprimé. Vous voyez que la dame ici maintenant. Et le petit joli garçon, en fait, qui sourit. Donc, dès que c'est comme ça, vous avez d'autres, en fait, fonctionnalités ici. Mais qui ne nous intéressent pas forcément. Parce que nous, on voudrait avoir une image sans arrière-plan. Donc, vous cliquez juste dessus. Télécharger. Et vous avez votre image qui est téléchargée. L'avantage ici, c'est que vous recevez, en fait, une image en fonction de la qualité de l'image que vous avez envoyée sur la plateforme. Donc, en matière de recommandation, je recommande beaucoup plus sur cette plateforme que remote wagon. Parce qu'ici, il n'y a pas de compression, il n'y a pas de limitage, etc. C'est juste, en fait, la qualité de l'image que vous avez envoyée, que vous essayez de récupérer à la fin. Et puis, la troisième plateforme de suppression d'arrière-plan que j'ai envie de vous montrer ici, dans cette vidéo. C'est peaceether.com slash fr remote wagon, etc. Il suffit juste de rechercher peaceether remote wagon sur Google. Et vous pouvez trouver un lien et venir sur cette plateforme. Et ne vous en faites pas. Tous les trois liens seront mis dans la description de cette vidéo. Afin que vous puissiez aller voir qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc, ça aussi, c'est une plateforme qui, à la base, n'est pas faite pour ça. Vous allez voir si on va sur PeaceLR à la base. C'est, en fait, juste une plateforme de photos, un peu, genre, qu'on va, qui n'est pas forcément qu'on va. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Et c'est dans ça que vous avez, en fait, une page qui est dédiée à la suppression automatique d'arrière-plan. Et j'ai testé, en fait, cette plateforme pendant quelques jours et pour quelques travaux, déjà. Je pense que ce qu'elle propose est assez qualitatif. Donc, ici, vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter. Pour supprimer l'arrière-plan de l'image, il suffit juste de cliquer sur le bouton Ouvrir votre image, ici. D'aller choisir l'image sur votre ordinateur. On va choisir cette image-là. Et d'attendre quelques minutes pour que le robot puisse faire son travail. Donc, là, juste après quelques minutes, vous voyez, en fait, que l'arrière-plan est supprimé. Par contre, ce qui s'est passé ici, vous voyez qu'en fait, une partie de notre élément a été pris dans ça. Donc, je suppose que, voilà, le robot de la plateforme est encore en phase d'apprentissage. C'est en fournissant plus de données à ces robots, à ces gens de robots, qu'ils maîtrisent beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il faut supprimer ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas supprimer ? On va essayer d'actualiser la page pour voir si on envoie quelque chose comme ça. Est-ce qu'il le fera assez bien ? Donc, vous voyez, même ici, il y a, en fait, une partie du bras du jeune homme qui n'est pas visible, je pense. Non ? OK ? Vous voyez, ici, c'est bien fait. Par contre, sur l'autre, ce n'est pas bien fait. Donc, ce que je voudrais juste vous dire, pour sincérité, c'est que toutes ces trois plateformes ont leurs défauts et leurs avantages. D'autres vous fournissent des images compressées. D'autres, parfois, n'ont pas la précision qu'il faut. D'autres, mais vraiment, en fait, elles sont toutes avec de petits soucis. Et c'est vraiment à vous de voir comment gérer tout ça et comment les utiliser en les siens. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette petite vidéo rapide. J'ai voulu juste faire une petite mise à l'argent du seul outil-là parce que je vois que beaucoup de gens s'inquiètent beaucoup pour ça parce qu'ils ne sont pas en version pro. Voilà, la solution est donnée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à me dire commenter ce que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'est la vision. Salut. Sous-titrage ST' 501